Je vous le dis parce que ça m'habite tout le temps. Quand je viens ici à Lyon, n'importe où dans les villes de France, il y a des frères et des sœurs qui viennent dire c'est vraiment bien ce que vous faites, c'est vraiment bien ce que vous donnez. J'aimerais vous dire une chose, je n'ai aucun privilège derrière, il n'y a absolument aucun mérite à ce que je fais. Parce que j'ai effectivement reçu une énorme lumière. De qui ? D'un être qui a été éduqué par un autre être. Et vous vous dites, ce n'est pas un endroit. Comment, 90 ans plus tard, 50 ans après la mort du grand-père, vous vous trouvez en plein milieu de l'Europe et que vous avez été protégé, vous ne savez pas comment. J'aimerais vous dire simplement une petite histoire pour que vous vous en souveniez. Elle rentre vraiment dans la dimension de savoir que Dieu protège, donc tous les hommes pourraient vous quitter. Si tous les êtres de la planète ont peur pour leur porte-monnaie, celui qui est avec Dieu, il n'a peur de personne. Quand tu as peur de ton porte-monnaie, alors un jour peut-être tu deviendras, tu vas vivre là, l'objet de ta crainte. Être ruiné. Mais si tu es avec Dieu, qui va te ruiner ? Qui te ruine ? Qui peut te prendre ce que tu as tout au fond de ton cœur ? Personne. Et bien, un être, 42 ans, à 42 ans, il a tout donné pour sa vie, 20 ans de Dawa. Et alors, ce moment-là, il le reprend, il a 42 ans. Et sa famille continue. Et ils vivent et ils sont protégés. Et celui qu'il a éduqué spirituellement, mon père, Rahimahullah, va quitter l'Egypte en 54. Et il va vivre 42 ans d'exil. C'est étonnant les chiffres quand même. 42 ans, le grand-père. 42 ans, le fils spirituel. Et quand il va se retrouver ici, à un moment donné, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus rien. Et il y a des gens qu'on va venir chercher qui l'avaient fait venir pour travailler avec lui. Et on va leur poser sur la table double de salaire. Il va travailler avec lui. Et ils vont partir. Je me souviens, à une époque où j'avais 10 ans de ne pas pouvoir aller en course d'école parce qu'on n'avait pas d'argent. Rien. Il y a toujours une obsession dans cette famille. Il y a une parole de vérité, il faut la dire. Il y a un Dieu. Il faut lui faire confiance. Et vous ne savez pas comment. Alors qu'il n'y avait plus personne, Dieu lui fait sortir un enfant. C'est le premier, il est médecin. Et il a entendu son père, à 15 ans, devant des émirs qui lui disaient « Travaille pour nous, tu auras de l'argent. » Il a entendu son père dire « Non, l'argent que vous me donnez va venir sur la paume de ma main. Par ordre de Dieu, je ne travaille que ce qui vient dans le cœur. » Il a entendu à 15 ans dire ça. Et 10 ans plus tard, c'est son fils qui fait vivre le père quand tous les autres sont partis. N'oubliez jamais cette dimension-là. Celui qui travaille pour Dieu, Dieu protège ses enfants. Et si c'est aujourd'hui ceci, après 42 déguisées, la mort dans la famille, la prison, vous vous retrouvez là et vous avez dit « Où la revienne ? » Ils disent « C'est bien ce que tu fais. Tu n'as aucun mérite. Mais tu sais que le mérite vient d'au-dessus. Le mérite, ce sera si dans 10 ans, vous avez un petit fils qui vient là et qui vous parle. Il me dit « Ah ben le frère Tarek il ne s'est pas planté. Il a donné ce qu'il a reçu. Pour l'instant, vous n'en savez rien. Mais j'ai énormément reçu. Énormément reçu. » Mais l'enseignement, il n'est pas seulement là. S'en remettre à Dieu. Savoir que si, comme il est dit ici, tu as été pour Dieu, n'aie pas de crainte de partir. Ne commence pas à faire des assurances sur la vie. En ton assurance sur la vie, elle est là. Comme le prophète, il s'est tout seul, en montrant sa poitrine, en disant « Ah, on n'a pas quoi. » C'est là où est, véritablement, fondamentalement, la conscience intime de Dieu et la paix avec Dieu. Quelqu'un qui a fait le mal tellement loin, tu ne sais pas comment Dieu peut le faire revenir. Ne le juge pas. Mais quelqu'un qui apparemment a raté sa vie, ne juge pas de sa vie ratée. Parce que peut-être que c'est la plus grande des réussites. La réussite n'est pas d'ici bas, elle est de l'au-delà. Je dis ceci toujours avec un sentiment, j'en parle avec beaucoup. Parce que tout ce que vous m'entendez vous dire aujourd'hui, ça ne vient pas. Ce ne sont pas des choses qui me tombent sur la tête. Ce sont des choses qui sont nées dans l'univers dans lequel j'ai vécu. Comme par exemple, de quelqu'un, Rahimahullah, qui a vécu 41 ans loin de sa terre et de ses racines en exil, et que j'ai vu et accompagné pendant les 15 dernières années de sa vie dans une petite chambre comme ceci isolée. Et parfois, quand je voyais des frères qui l'avaient connu, ils utilisaient un terme d'hémisquine. Ils disaient, le pauvre, il a vécu ceci. Apparemment, une chambre, un isolement, c'est un échec. Mais du plus profond de ce que j'ai vu de sa spiritualité, je sais ce que ça veut dire, vers les Kalfaouzul Kabir. Parce que si tu as été exilé pour ta foi, Inchallah, Dieu t'accueillera dans son paradis. Moi, je suis en train de marcher, tu ne sais pas d'où je viens. D'où je viens, c'est peut-être de beaucoup plus loin d'où tu es parti, toi. Je suis peut-être en avance sur toi malgré les apparences. Vous me suivez ? Il y a des gens qui ont apparemment une part après. Moi, par exemple, il y en a certains qui m'en regardent et disent, mais tout ce que tu as pu faire, mais moi, je suis parti de bien plus... Je veux dire, mon chemin, il était déjà parcouru. Moi, je viens d'une famille où on m'a donné 80% de ce que vous voyez là, je l'ai reçu, moi, déjà. Et il y en a parmi vous qui sont là aujourd'hui dans cette poste qui viennent de loin. Et vous, vous pensez que parce que moi, je suis là en train de parler et que la personne, elle est en train de m'écouter, elle a peut-être moins de mérite que moi, mais c'est peut-être faux. Elle vient de beaucoup plus loin que moi. Moi, je n'ai pas de mérite. Je n'ai aucun mérite. Moi, je veux dire, je suis né dans les livres. Je suis né dans une famille où tout a été fait pour ça. Je veux dire, c'est comme, vous savez, dans Astérix et Homélie, il se finit dedans. Et vous dites, macha, il n'y a pas de macha pour moi. Moi, c'est vraiment, vous verrez mes enfants, vous direz, ah, il n'a pas, il n'a pas échoué. C'est mes enfants qui seront la preuve de là où je viens moi. Mais de ce que j'ai reçu moi, il faut dire, alhamdoulilah, mes parents et à mes grands-parents, tout ça, je finis dedans. Moi, j'aime beaucoup parler de ce point de vue-là, de quelque chose qui m'aimait toujours chaque fois que j'en parle. Je fais référence à un de mes frères et j'en parle d'autant plus facilement que c'est l'aîné de la famille, qui c'est Ayinem, en faisant au nord, qui est médecin. Il est médecin, il ne fait pas de darwa au sens où il ne fait pas de conférence comme ça à tel point que vous ne le connaissez pas. Certains le connaissent, mais la plupart d'entre vous, moins. Moi, je vais vous dire une chose. Dans son travail, comme médecin, ce n'est pas le lieu, quand vous allez opérer, de commencer à faire un discours sur Dieu, n'est-ce pas ? Eh bien, ceux qui s'approchent de lui, ses patients, ses collègues de travail, des gens qui travaillent là où ils travaillent, eh bien, j'en ai une quantité que j'ai entendu dire et relever une attitude qui se lie à quelque chose dans cet homme. Il ne parle pas, mais on voit tout. dans sa façon de traiter le patient, dans sa façon de l'accompagner, dans sa façon de lui parler, dans sa façon d'être présent, dans sa façon d'être généreux. On sait qu'il y a quelque chose qui l'habite, mais il n'en parle pas. Il agit avec ce qu'il habite. Je me dis souvent, souvent on vient me dire « Ah, mais tu viens de telle famille. » Oui, quand je viens de telle famille, vous pouvez saluer ceux qui m'ont éduqué. Mais pour me saluer, moi, il va falloir voir mes enfants. Priez pour Inch'Allah. J'aimerais vous dire une chose parce que si je suis là aujourd'hui et qu'on a rappelé tout à l'heure un passé, je suis là, j'ai aucun mérite à être ici parce que si vous saviez qui m'a éduqué entre ma mamma et mon papa Rahimahullah et puis qui les avait éduqués, eux, qui étaient mon grand-père, Rahimahullah Hassan el-Banna, vous savez, il a transformé un pays à l'âge de 42 ans. Quand il est décédé, Rahimahullah, qu'il a été assassiné parce qu'il était devenu d'Anj'Bot, il avait fait 20 ans de sa vie dans l'éducation. Et il a commencé, il avait 20 ans à faire des écoles et il avait imposé à toutes les associations islamiques qu'il imposait une école. Et vous savez ce qu'il disait aux enseignants ? Il disait « Prenez du temps pour accompagner vos élèves et discuter avec eux. » Il disait « Donc, dans l'éducation, il prenait du temps. » Il a écrit dans ses mémoires comment à l'école il prenait un enfant, il marchait avec lui, il l'égoûtait, il prenait du temps. Et c'est cette éducation qui a fait tous ces savants que vous pouvez voir maintenant et ceux qui ont transformé l'égète dont on entend parler partout, ils avaient 1,5 million de personnes qui étaient éduquées à cette école-là. Mais c'est l'école où l'on prend le temps de s'écouter, pas l'école où l'on s'impose d'apprendre. Les Moudakkarat de Hassan El-Banna c'est le Moudakkarat de Darwa et Daria qu'il a écrit jusqu'en 1940 et qui rapporte les faits où il explique un tout petit peu ses expériences. Et ce n'est pas un hasard qu'il explique qu'à ce moment-là qu'il a été très touché par ce professeur pour une raison particulière dont il faut se souvenir et qui est intéressante, c'est sa façon particulière d'établir un rapport avec ses élèves faite et emplie d'affection, d'écoute et de rigueur et d'exigence. Hassan El-Banna dans tous les projets d'école par la suite insistera beaucoup tant sur l'exigence que sur le rapport affectif et le rapport fondamentalement basé sur l'humanité entre le professeur et l'enseignant et il dit dans ses Moudakkarat qu'il l'a eu de cet homme-là comme quoi dans la jeunesse ces choses-là l'ont marqué. Une chose particulièrement intéressante là également qui sera vraiment dans la cohérence de sa pensée il essaie d'établir les meilleurs moyens pédagogiques. Il y a des cours de géographie il y a des cours d'histoire elles se font en plein air. il a l'habitude de faire sortir les élèves il discute avec eux il fait en sorte que la relation professeur-élève soit extrêmement intense on fait de l'arithmétique avec les éléments naturels c'est-à-dire qu'il utilise les meilleurs moyens pédagogiques pour essayer de les appliquer dans sa pédagogie et il ne s'arrête pas dans cette école à l'enseignement religieux il fait également tout le programme primaire et il y ajoute un enseignement technique regardez un enseignement technique c'est-à-dire tu apprends dans un savoir aussi qui va devenir utile jamais et dans aucune des écoles que les frères musulmans par la suite penseront la dimension pratique concrète pragmatique ne sera négligée en aucune circonstance du travail ce n'est pas une pensée et un projet qui s'oppose au-delà des nuages c'est quelque chose d'extrêmement concret qui se réalise dès les premiers moments elles doivent également avoir une section qui s'occupe du sport et des randonnées et des sorties c'est-à-dire une très très grande aussi importance émise sur l'aspect sportif et essayer de développer localement une entreprise ou un travail d'artisanat qui soit productif sur le plan économique c'est-à-dire qu'une section ce n'est pas une section qui est en train essayer de percevoir un travail islamique c'est vraiment fondamentalement un ancrage local école entreprise dispensaire même puisqu'il va y en avoir un certain nombre il y a tout un travail qui s'ancre dans le local pour transformer une société globalement moi j'en parle parce que dans l'étude que j'ai faite réécriture que j'ai faite sur lui je me suis aperçu des choses incroyables 2000 écoles dans un pays 2000 pour les hommes et pour les femmes avec une clause il doit s'agir de spécialistes qui écoutent leurs élèves écoutez vos élèves parlez à vos élèves accompagnez vos élèves ils les prenaient ils marchaient avec eux dans la cour il passait pas tout son temps à leur imposer il leur faisait aimer et vous savez pourquoi il a eu cette idée il a eu cette idée parce qu'il a eu un enseignant qui était aveugle et l'enseignant qui était aveugle il le prenait souvent à côté de lui et puis il lui racontait des histoires et il l'écoutait je lui disais lui-moi parce que l'été aveugle il le faisait lire il l'a aimé par sa présence et nous parfois nous rejetons par notre contrainte il faut se faire aimer par notre présence et on n'est jamais de meilleurs enseignants que quand on se fait aimer de ce point de vue là depuis la mosquée jusqu'à ici parce que je devais venir ici en août en Faddarallah Dieu a voulu que le 4 août de cette année celui qui m'a tout donné avec ma mère le docteur le docteur Sayyid Ramadan Rahman Allah Allah l'a rappelé à lui et vous savez il a vécu 41 années d'exil loin de son pays et et dans ce qu'il a et dans ce que je ressens maintenant c'est exactement le message qu'il m'a transmis qu'il m'a dit de l'islam à savoir que que notre message c'est l'amour et que lui ce qu'il a appris de Hassan el-Banna qu'il l'avait éduqué ce qu'il m'a enseigné c'est finalement pas beaucoup un islam de la parole c'est un islam du coeur c'est un islam de la responsabilité dans le coeur c'est un islam de de ce qui doit faire notre fraternité et il est il est décédé isolé à Genève mais avec des liens de fraternité avec l'ensemble de la communauté j'aurais voulu lui dire mais je lui l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure lors de la prière combien ce que j'avais vécu ici avec vous parce que parce que l'essentiel il l'a transmis l'essentiel il est que c'est grâce à ces parents là à cette famille là que que je suis là et je n'ai pas beaucoup de mérite mais à des moments donnés quand vous sentez que dans la famille il y a des situations de dialogue des situations de manque affectif une famille c'est le lieu c'est la cellule où l'affection elle est là il y a des choses qui sont permises en famille où on se donne de l'amour où on se le entre les enfants on donne de attendez avec nos enfants avec nos garçons où on se prend dans les bras c'est permis c'est halal oh non non on a envie de dire c'est halal de prendre ton fils et ta fille dans tes bras j'espère un jour que mes enfants pourront dire un petit détail comme celui là qu'il leur reste de la mémoire de leur père et de leur mère et de chambre c'est une chose qui m'a marqué ma vie durant et qui a fait que j'ai reçu celui qui vous parle a reçu une éducation très libérale très libérale mais en même temps appuyée sur la confiance je me souviens toujours parce que ça vous reste ancré vous savez quand vous avez aimé comme chacun d'entre nous a une séparance son papa et sa maman et que de ce point de vue là vous voyez les gens partir reviennent à votre esprit des petits détails j'ai ce souvenir de mon père c'est un homme chez qui j'étais allé lui demander une somme d'argent 10 francs suisses ça fait pas mal d'euros puis j'étais allé lui demander ceci et m'a regardé comme ça dans les yeux et puis je ne savais pas exactement c'était pourquoi mais il a eu une chose tout à fait particulière m'a pas demandé c'est pourquoi qu'est-ce que tu vas faire où tu vas quand tu reviens comme nous le fais ou beaucoup d'entre nous il m'a dit une chose très importante et je me souviens encore je peux vous dire j'ai dans ma mémoire le lieu où ça s'est passé la qualité de la lumière dans laquelle les choses se sont passées et son regard quand il a prononcé ses mots jusqu'à aujourd'hui et ça fait partie quand je pense à lui de mes invocations ce moment là c'est étrange c'est un petit détail de la vie quelqu'un qui a fait 69 ans de travail pour l'islam qui a donné toute sa vie 42 ans d'exil et tu te souviens d'un petit détail dans un couloir une fin d'après-midi et quant à quel âge 13 ans 14 ans et je suis allé lui demander 10 francs et il me regarde et il ne me pose aucune question il prend les 10 francs et il les donne dans la main et il me dit tiens mais n'en fais pas quelque chose qui déplait à Dieu pour l'islam pour l'islam pour l'islam pour l'islam pour l'islam